La zone spirituelle d'Abobo a tenu un joint service ce dimanche 26 septembre. Avec pour atrice le pasteur Colette Meynier, cette rencontre a vu la participation de plus de 2000 frères, réunie pour adorer et célébrer le Seigneur Jésus et surtout écouter son conseil par le canal de sa servante. Les semeurs ont d'abord préparé les chœurs des saints par le ministère de la parole chantée, avant que la sœur Colette ne prenne la parole. D'entrée de jeu, Maman Colette s'est appuyée sur le passage de Actes, le chapitre 5, les versets 12 à 16, pour lancer un appel aux invités à abandonner le péché et la religiosité sans Christ pour se joindre à l'Assemblée des disciples de Jésus-Christ. Es-tu le seul à qui vaut aujourd'hui commencer la marche avec Jésus ? Es-tu le seul à qui vaut aujourd'hui entrer dans l'écriture de ce qui se prépare pour inviter le ciel ? Si tu es parmi ceux-là, laisse-toi, 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 laisse-toi là où tu te trouves. Ce sont 59 âmes qui ont été conduites au Seigneur en réponse à cet appel au salut. Après quoi, elle a invité l'Église à veiller à ce que la formation des disciples se poursuive. Car après avoir conduit les âmes au Seigneur Jésus, le travail de l'Église, c'est de faire de ces âmes des disciples de Jésus. Il n'y a pas de question sur lesquels les gens vont croire en Jésus. Il n'y a pas de question. Les gens vont accepter Jésus. Amen. La question c'est, combien de personnes sont prêtes pour bâtir les nouvelles âmes pour Jésus ? On a dit qu'on va faire des disciples. N'est-ce pas ? On va faire des disciples. Les assemblées seront du Jépadais, disciples. Est-ce que tu es disciple, frère ? Ancien, est-ce que tu es encore disciple du Seigneur Jésus ? Semer, est-ce que tu es encore disciple du Seigneur Jésus ? Est-ce que si quelqu'un t'entends chanter, il va devenir disciple ? Fini Jean ! Est-ce que si quelqu'un t'entends chanter, il sera disciple ? Ainsi, la formation des disciples est le secret divin pour conserver la qualité dans la croissance des effectifs. Touché et béni par ce message, les frères ont répondu en se répentant d'avoir baissé le standard du fait de la croissance des effectifs. Et surtout, ils se sont engagés davantage à s'investir pour se rassurer que toutes les âmes que le Seigneur leur donne seront faites disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette rencontre. Ma foi, moi-même, je ne m'attendais pas à cela. Mais c'est Dieu qui a permis que nous revenions tous, moi et le peuple, à Jésus-Christ, revenu à la formation des disciples. Et revenu aussi à bâtir les disciples. Je crois que c'est... Je suis très heureux de rendre gloire à Dieu. C'est avec grande joie que nous avons accueilli notre maman, effectivement appelée Maman Koulette. Il faut dire que nous l'attendions de façon pressée, parce que depuis l'année, on ne l'avait pas encore reçu chez nous. Et durant le message, deux choses m'ont marqué particulièrement, à savoir qu'on devrait donner Jésus qui est la source à nos parents, que de leur donner des biens matériels. Parce que généralement, quand un parent a un besoin, on s'empresse à régler, au lieu de lui donner Jésus qui est la source de toutes choses. Et la deuxième chose, c'est le retour à la formation des disciples. Il faut dire qu'en fonction des objectifs, nous sommes par moments très pressés et nous diluons l'évangile, parce qu'on veut atteindre un maximum de personnes. Et j'ai retenu qu'il était question de maintenir le cap, de maintenir la rigueur et de ne pas diluer l'évangile, parce qu'il faudrait que ce soit la qualité qui atteigne les objectifs en 2025, en 2065, en 2065, Jésus-Stade Avigny. Je suis très heureux, je pense qu'après son départ, nous allons répétuer l'enseignement dans nos assemblées, pour bâtir le maximum de personnes, pour que l'Église soit solide de façon générale. Je peux dire que ça a été une rencontre révolutionnaire, révolutionnaire pour moi-même et révolutionnaire pour la plupart d'entre nous. En entendant même les sujets de prière, nous avions besoin d'un tel message pour nous booster dans notre amour pour le Seigneur, pour nous booster dans notre service pour le Seigneur et pour nous booster dans la communion au niveau de la zone. L'une des choses principales qui me marque, parce qu'il ne dirait pas qu'il m'a marqué, mais qu'il me marque encore, c'est que beaucoup parmi nous, on cessait d'être disciples et on cessait d'être faisant disciples. Je pense que ce message est bienvenu pour que chacun revienne à l'affirmation des disciples, pour que chacun revienne au but et pour que chacun revienne à la vie que Dieu attend de chacun d'entre nous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Et je pense que cette rencontre-là est un point de départ pour que la zone d'Abobo fasse de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu pour cette visite. Ça nous a fait beaucoup de bien. Une visite de rappel, des choses que nous avons déjà abandonnées. Le Seigneur nous a rappelé que nous avions un but et nous avons poursuivi le but. Nous sommes à la troisième phase, c'est parce que les premiers ont persévéré qu'on a eu la deuxième phase, et c'est parce que ceux de la deuxième phase ont persévéré, et ceux de la première fois ont persévéré qu'ils sont à la troisième phase. Et si nous voulons réussir, il faut que nous nous persévétons. Il faudrait que nous gardions le standard. En réalité, on avait tous baissé le standard. Le Église a grandi, les choses se devenaient difficiles. Nous avons commencé à baisser le standard, on a commencé à se plaire, on a commencé à murmurer, on a commencé à raisonner. Dieu nous a interpellé pour dire qu'on ne doit pas baisser le standard. On doit continuer, on doit poursuivre et on doit réussir le but. Je vous remercie à Dieu pour nous avoir interpellé, pour nous avoir remis notre note, et c'est sûr que nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501